Alors si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu viens d'accéder à un chapitre de la série de vidéos sur coder une application avec Flutter en l'espace d'un jour. Si tu n'as pas vu les différentes vidéos juste avant, je t'invite à les regarder parce que vraiment il y a beaucoup d'informations sur comment structurer une application. Aujourd'hui ce que l'on va faire, et je vais filmer mon écran dans quelques instants, un petit peu comme d'habitude, je vais te développer une interface graphique pour pouvoir par la suite générer une liste de hashtags. Parce que l'application que je suis en train de développer, c'est une application qui va gérer des hashtags pour les différents réseaux sociaux. Donc tout ça rentre dans le cadre d'un défi que je me suis lancé il y a quelques jours, qui est de coder une application en un jour avec Flutter. Pas coder une application en 24 heures, mais coder une application comme si tu as embauché le matin à 8 heures et que tu terminais ton application le soir à 17 heures. C'est vraiment le concept de cette série de vidéos. Tu as plusieurs possibilités, c'est de reprendre toute la série depuis le début dans une playlist qui va s'appeler coder une application avec Flutter en un jour, mais tu peux aussi en même temps en profiter pour t'abonner à la chaîne et appuyer sur les notifications pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos de cette série-là. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est que je vais filmer mon écran, je vais développer une interface graphique de A à Z avec toi de façon à ce que tu puisses comprendre les différents composants graphiques qui sont utilisables par l'intermédiaire de Flutter, notamment tout ce qui est texte field, tout ce qui est gestionnaire de contrôleurs au niveau de l'édition des différents champs formulaires d'autres applications, je vais y arriver, et puis en même temps l'utilisation des différents boutons. Et juste après avoir filmé mon écran, je te donnerai un peu plus d'informations sur tout ça. Dans les chapitres précédents, on a rempli un gros objectif qui était de faire toute cette interface-là, notamment de lister les différents contenus que l'on allait mettre dans notre liste et puis en même temps d'ajouter de nouveaux contenus. Donc tout ça est fonctionnel à l'heure actuelle, notamment on peut même supprimer du contenu, on peut même en rajouter après par la suite, notamment par exemple faire Node.js et puis de rajouter cet élément-là ici. Donc tout ça est fonctionnel, ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va attaquer en fin de compte cette partie-là. Cette partie-là, concrètement, l'objectif c'est de pouvoir générer en fonction du nombre de hashtags que l'on peut avoir dans notre liste, de générer une liste de hashtags potentiellement copiable et puis que l'on peut envoyer sur, tout simplement, sur les différents réseaux sociaux. Donc là concrètement, on va développer dans cette vidéo toute cette interface-là, on va voir un petit peu, parce qu'on n'était pas trop sûr sur ce chapitre-là, si tu ne l'as pas vu, retourne voir tous les chapitres que l'on a mis en amont de façon à ce que tu puisses bien comprendre les différentes étapes et de pouvoir suivre absolument tout le code qui est disponible, qui est documenté sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner aussi par la même occasion et puis on va commencer dès maintenant. Donc concrètement, on va faire une petite modification, on est sur notre home screen, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer, on va passer sur l'index 0, ce qui va nous permettre de pouvoir retourner sur la home à cet endroit-là et notamment d'afficher notre home et on va pouvoir passer directement dans notre vue pour pouvoir créer l'interface graphique qui est donc celle-ci. Donc là concrètement, on va avoir un petit champ formulaire avec un plus et un moins devant et après. Je ne sais pas encore comment est-ce que je vais développer ça, si je pense savoir comment est-ce que je vais le développer. Donc on va créer déjà une colonne et notamment dans cette colonne-là, ça va être donc un children, mais ça, pof, on va virer tout ce qu'il y a à l'intérieur et notamment on va mettre un text field. Un text field à cet endroit-ci. Dans ce text field, ça tombe bien, c'est ce que l'on veut. Ici, on n'aura pas de label, mais par contre, alors on va virer ça, voilà. Par contre, ici, on va mettre rien du tout. Au final, je vais mettre trois petits points pour l'instant, voir un petit peu ce que ça va donner. Donc là, on a notre fameux label à cet endroit-là. Je vais ajouter tout autour de ma colonne peut-être un padding de façon à éviter que ce soit trop dégueu quand même au niveau de l'interface. Encore une fois, l'objectif, ça rentre un petit peu dans un défi que je t'ai présenté dernièrement sur Instagram. L'objectif, c'est de développer le plus rapidement possible cette application de telle sorte à ce qu'elle soit sortie aussi le plus rapidement possible. Donc un petit const ici. Et ce que je vais faire, c'est que dans la décoration, je vais lui ajouter un préfixe icône qui sera un widget. Et notamment, cette icône-là, ça sera un icône-bouton peut-être. Le truc, c'est que l'icône-bouton, pour l'instant, ça a l'air d'être bon, mais il me semblait que l'icône-bouton, tu étais obligé de lui mettre un label, si je ne me trompe pas. Notamment ici, en obligatoire. De toute façon, on va le voir au fur et à mesure. Donc ici, je vais avoir un icône. Donc là, on est sur le préfixe, donc c'est avant. Icône, et notamment, pas search. Alors ici, il ne va pas aimer le const, c'est pour ça en fait. Non, c'est juste ça. Ici, c'est moins ou minus. Je n'ai pas minus. Voilà, pour l'instant, je vais mettre ça. Je verrai plus tard pour les icônes. Donc là, j'ai mis à cet endroit-là. Et notamment, on va faire le suffixe icône. Voilà, ce sera un icône-bouton. Dans cet icône-bouton, on va avoir la méthode onPress. Hop. Et puis, on va avoir l'icône qui, lui, ne sera pas close, mais notamment, ce sera add. Donc là, concrètement, on a d'un côté un bouton moins, de l'autre côté un bouton plus. Ça veut dire qu'on peut s'amuser à ajouter de la valeur dedans. Alors, ce n'est pas un texte-form. Moi, je veux un texte-field, par contre. Texte-form, je n'en veux pas. Et par contre, sur les texte-field, on va voir si on ne peut pas centrer, en fin de compte, le contenu. Texte-field, center, texte. Je pense que ça ressemble plutôt pas mal. Et puis, notamment, j'ai ajouté flotteur devant parce que les texte-fields, on a un petit peu partout dans les différents langages de programmation. Donc, qu'est-ce qui va ? Texte-field, texte-line, center. À première vue, je pense que là, ça va faire l'affaire, ça. Si je fais centrer, ça donne quoi ? Ça donne centrer ici. Bon, encore une fois, il faudra un petit peu recentrer toute l'interface graphique, mais en soi, pour l'instant, c'est plutôt bon. Ce que je vais faire, c'est qu'en fin de compte, comme ça, ça va avoir un comportement propre à lui. Je vais en profiter pour en créer un composant graphique complet. Donc là, ici, ça va être, ça va être, ça va être, comment on va l'appeler ? Je ne sais pas comment je vais l'appeler, ce composant-là. Je vais l'appeler hashtag, ou je vais l'appeler number, je vais l'appeler number texte-field, .dart. Ça me semble plutôt pas mal. En tout cas, c'est le taf que ça doit faire. Ici, donc, number texte-field-component, et notamment, on va importer les différents widgets dont on a besoin. Tout ça, je vais le prendre. Je vais aller l'emmener dans ce composant-là, et on va aller implémenter notre composant ici. Donc, ça sera number texte-field-component. Et puis, ici, on peut remettre notre const, parce qu'on n'a plus de valeur dynamique à l'intérieur possible. Ensuite, dans ce système-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller implémenter un texte-editing-contrôleur, de façon à avoir un contrôleur, et notamment, ce contrôleur, ça sera un number-contrôleur, qui va être égal à texte-editing, voilà, number-contrôleur, et notamment, ça, je vais le prendre, et je vais le mettre au niveau de mon contrôleur, ici. Voilà. Je vais transformer ça en stateful widget, comme ça, ça m'évite d'avoir cette petite problématique-là, et on n'oublie pas de déclarer ce contrôleur-là en finale, pour, justement, gérer ça correctement. Donc, là, concrètement, quand je vais appuyer sur le plus, je vais devoir incrémenter une valeur, et notamment, l'incrémenter pour la mettre à l'intérieur. Et, notamment, ce qu'on va pouvoir faire, on n'a rien pas besoin du int texte, parce que, par défaut, si, on va le laisser quand même, là, si, je vais mettre 0, plutôt que 3 petits points. Et, notamment, ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va incrémenter la valeur dans notre number-contrôleur. Donc, là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais définir une valeur égale à 0. Par défaut, plus tard, on pourra l'enregistrer en base de données, on verra ça. Mais, notamment, ce sera un int underscore number, qui va être égal à 0. Voilà. Et puis, en même temps, par la suite, on va utiliser la méthode initState. Et, dans cette méthode initState, on va même faire un truc comme ça. On va mettre ça en late. Et, hop, on va le définir à cet endroit-là. Donc, number-contrôleur avec la variable number, parce que c'est du texte. Donc, là, on reprend la variable number, parce que c'est du texte aussi. Et, donc, ça nous permet de mettre un chiffre pour de vrai à l'intérieur de notre valeur. Ici, tu vois que, contrairement à tout à l'heure, c'est vraiment un chiffre à proprement parler. Donc, ça veut dire qu'on peut taper du chiffre. D'ailleurs, si tu regardes dans le texte fil, tu as une propriété qui est donc KeyboardType. Et, notamment, on peut mettre number. Alors, à quoi ça va servir ? Tout simplement, à pouvoir avoir un clavier par la suite, qui sera uniquement un clavier de type number, pour pouvoir saisir des nombres à l'intérieur. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est incrémenter et décrémenter cette fameuse valeur qui se trouve à cet endroit-là. Donc, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à cet endroit-ci. Je vais en profiter pour appeler une méthode qui va s'appeler setState. Voilà. Et, notamment, je vais faire underscore number plus plus, parce que je veux l'incrémenter. Et, notamment, sur le préfixe, ce sera l'inverse, ce sera moins-moins, parce qu'on veut décrémenter. Par contre, on veut décrémenter que si le nombre est supérieur à zéro, parce que, concrètement, on ne voudrait pas avoir des valeurs négatives au niveau de notre décrémentation. Donc, là, pour le coup, on va faire une petite condition et on va mettre, hop, à cet endroit-là. Quoique la condition, on peut la faire, toc, toc, toc. La valeur moins-moins, point-virgule. Non, on va la faire avant, même avant, je pense, tu vois. On va faire comme ça. On va faire ça. Et, ici, on va faire if number est supérieur à zéro. Donc, si number est égal à zéro, dans ces cas-là, je return. C'est tout. Voilà. Ce n'est pas la méthode la plus propre, mais c'est une méthode qui va fonctionner. Return. Voilà, toc. Et puis, éventuellement, on peut même faire un petit peu plus sale à ce niveau-là. Mais bon, ce n'est pas trop grave, parce que ce sont des méthodes qui vont permettre l'incrémentation et la décrémentation. C'est de faire directement return, ici. Voilà. Donc, là, on a notre méthode return qui va bien, ce qui nous va permettre d'incrémenter ou décrémenter la valeur number. Par contre, ce n'est pas la valeur number que je veux incrémenter. C'est, par contre, je vais mettre à jour, en fin de compte, mon texte contrôleur à l'intérieur. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que, concrètement, je vais reprendre mon contrôleur, notamment ce contrôleur-là. Et, juste en dessous, à chaque fois, je vais réécraser la valeur précédente. Donc, je vais faire un texte de la valeur de number. Et puis, ici, je vais faire un texte de la valeur de number. On pourrait centraliser la chose, notamment avoir créé, mais bon, ça rendrait trop de complexité dans le code. Mais on pourrait ajouter un observer sur cette variable number et mettre l'observer ici, à cet endroit-là, pour pouvoir incrémenter ou décrémenter la valeur de number. Bon, après, ça ajoute de la complexité à notre élément. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, là, pour le coup, c'est quelque chose qui va être indispensable. Ça va être de disposer, dispose notre contrôleur, de façon à avoir un code propre jusqu'au bout. Et, notamment, ici, on va nous mettre un petit override. Ça serait quand même plutôt cool. Voilà. Donc, là, on commence à avoir quelque chose qui est plutôt pas mal en termes de logique. Est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, on va tester ça tout de suite. Si je clique, ça me permet d'augmenter et de décrémenter. Bon, là, on ne fait pas quelque chose de révolutionnaire. Voilà. Parce que, concrètement, c'est quelque chose que Flutter fait par défaut au niveau de son interface graphique, tout du moins au niveau du template qui te met par défaut quand tu installes justement Flutter pour la première fois. D'ailleurs, à ce sujet, si tu commences à être perdu un petit peu sur la formation, n'hésite pas à aller dans la description. Je t'ai fait une formation qui s'appelle Flutter Ultimate qui t'explique comment développer des applications Flutter avec Firebase néanmoins et puis d'autres outils de développement de façon à ce que tu puisses atteindre à un niveau professionnel en développement informatique, notamment des applications mobiles, mais web et tout ça avec Flutter. Et tu as trois vidéos complètement gratuites qui sont disponibles en même temps, qui vont te permettre justement de pouvoir te familiariser avec les fondamentaux de Flutter, de pouvoir apprendre à concevoir tes applications et en même temps de comprendre tout ce qu'il y a à savoir autour de Flutter pour pouvoir bien développer tes applications. Donc, tout ça se trouve dans la description. N'hésite pas à aller faire un petit tour pour pouvoir justement te former de façon un peu plus approfondie sur cette technologie qui est quand même assez remarquable. Donc, là ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de mettre en place en fait la première partie avec un petit moins, un petit plus, le petit chiffre au milieu. Jusque là, je pense qu'on remplit un petit peu notre objectif. Ensuite, on avait un petit nuage de hashtag ou un truc comme ça. Donc ça, je vais le garder pour un peu plus tard. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est tout simplement de créer ce fameux bouton juste en dessous pour terminer notre interface. Donc là, concrètement, je vais tout simplement rajouter un élément graphique dans ma vue ici. Notamment ici, on va utiliser un elevated button. Et notamment ici, hop, on va faire comme ça. Et dans le child, texte, le texte, ça va être generate. Et puis potentiellement, on va améliorer tout ça. Alors le const, il n'en voudra pas. Donc on va le dégager. Ici, on va faire comme ça. Et notamment, generate. Alors on pourrait faire un petit row à ce niveau-là. On va faire un petit truc comme ça. On va créer une petite ligne. Voilà. Dans cette ligne-là, ça va être des enfants. Notamment, on va avoir... Tiens, il nous propose déjà un petit truc comme ça qui est plutôt pas mal. En tout cas, qui ressemble à peu près à ce que je veux au final. Par contre, l'icône, je pensais le mettre un petit peu après. Là, ici, ça sera generate. Hop. Generate. Et ici, ça sera copy. Je pense que copy, ça y est. Oui, voilà. Copy, ça y est. On va faire un petit const à ce niveau-là. Voilà. Donc là, on a ce qu'il nous faut. Bon, la taille de l'icône est un peu grosse. Donc on va la changer rapidement. Je vais mettre du 18. Je crois qu'on est déjà en 18, en fait. Non, on n'est pas... Voilà. C'est bon. Donc là, concrètement, c'est bon. Et ici, un petit main. Un petit main. Allez, je te dérange. Deux petites secondes. Juste en dessous de la vidéo, il paraît qu'il y a un bouton qui permet d'augmenter le taux de dopamine. Et notamment celui de son créateur. C'est-à-dire moi. Donc éventuellement, n'hésite pas à lâcher un petit like si tu veux me faire plaisir. Moi, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos comme celle-ci. On a un petit cross. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Main axis alignment. Main axis alignment. Et notamment ici, on va se mettre en center. Ce qui nous permet d'avoir un bouton centré. Et on va rajouter autour de ce petit élément-là un petit widget qui est un size box. Et notamment, on va lui ajouter une petite hauteur pour faire ça bien. Pas de 20, mais de 45, voire même 50, je pense. 45, c'est plutôt pas mal. Et celui du dessus, on va lui ajouter un petit padding qui sera symétrique. Par contre, celui-ci. Et il sera symétrique de façon verticale. Et 10. Alors attention à tout le code que je produis actuellement. C'est du code que je produis en live. Je n'ai pas de code à côté. Je ne sais pas réellement où est-ce que je vais. L'idée, c'est de te montrer réellement comment est-ce qu'on peut faire quand on développe une application au fur et à mesure. Enfin, comment est-ce que tu peux construire, imbriquer tes différentes applications. Je n'ai pas de code cheat juste à côté qui me permet de savoir exactement où est-ce que l'on va. Donc là, ici, par contre, je vais ajouter un petit padding. Je pourrais ajouter un petit espace entre les deux, mais je préfère utiliser des paddings qui sera only right. Et notamment, je vais mettre 8 parce que ça me semble être pas mal. Et je ne m'embête pas en fin de compte. À ce stade de la création de l'application, je ne m'embête pas à utiliser autre chose que ce qui m'est proposé comme code. L'idée, c'est d'atteindre le plus rapidement possible notre objectif. Donc là, j'ai pas mal de choses. J'ai concrètement mon élément qui me permet justement d'incrémenter ou de décrémenter le nombre de tags que je voudrais. Et j'ai un bouton qui me permettrait potentiellement de générer des tags. Alors, on va préparer la prochaine vidéo ensemble pour l'instant. Déjà, ce que l'on va faire, c'est que dans mon repository, ici, je lui passe une liste de tags. Cette liste de tags, rappelle-toi, elle est dans main. Donc, je vais rajouter un certain nombre de tags supplémentaires de façon à avoir suffisamment de volume. Ici, on va mettre par exemple Node.js. Ici, on va mettre JavaScript. Ici, on va mettre JS. Là, on va mettre par exemple Ionic. Autant mettre un petit peu de concurrence. React Native. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autres encore ? On va rajouter Firebase. Hop là. Firebase. On va rajouter Firestore. On va rajouter Developer. Et puis, on est déjà pas mal quand même au niveau de la liste des différents tags que l'on va pouvoir avoir. Notamment ici, on se retrouve donc avec notre liste de tags que l'on vient de créer à l'instant. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, la chose suivante, c'est tout simplement de mettre en place toute la partie logique. Quand on va cliquer sur Generate, donc au niveau de notre Home View ici, quand je vais cliquer sur Generate, ce que je vais avoir besoin ici, c'est de déclencher un événement. Cet événement-là, ça va être d'aller chercher la liste des tags que j'ai. Ça tombe bien, elle est disponible. Et en plus, elle est disponible aussi dans un repository. Donc, je vais avoir besoin de créer une méthode. Et dans cette méthode-là, d'ailleurs, on va dégager un petit peu le code que j'avais mis avant qui était tout simplement un petit message qui t'invitait à liker la vidéo pendant que j'écrivais ceci. Donc, éventuellement, pendant que je te dis ça, n'hésite pas à liker la vidéo si tu apprécies le contenu et si tu en veux, d'autres comme ça. Et en même temps, ça encourage la chaîne à se faire évoluer par la suite. Donc là, il va nous rester une méthode à créer qui va nous permettre de générer notre fameux liste de chaînes, enfin, de hashtags, et en même temps, de copier ça directement quand on va générer tout ça. C'est un petit épisode un peu pause qui permet de remettre des petites bases fondamentales sur l'utilisation des différents formulaires. ça va nous permettre justement de rebondir sur d'autres chapitres qui vont arriver prochainement. Si créer des interfaces graphiques te pose encore quelques problèmes, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Dans la formation Flutter Ultimate, j'ai un module complet qui parle justement des fondamentaux de Flutter. Je crois qu'il y a une vingtaine de chapitres qui vont te permettre de progresser justement sur le développement de différents composants graphiques dans Flutter. C'est vraiment très détaillé. C'est beaucoup de petits chapitres de quelques minutes, voire même jusqu'à une vingtaine de minutes pour te permettre d'utiliser justement ces différents composants graphiques avec d'autres éléments que Flutter propose. Et puis, au-delà de ça, tu vas pouvoir aussi, dès maintenant, recevoir trois formations complètement gratuites, d'ailleurs, qui vont te permettre de développer tes premières applications avec Flutter, comment installer ton IDE, les différentes extensions que tu peux utiliser, et puis comment tu vas créer ta première application avec Flutter. Au-delà de ça, tu as beaucoup d'autres informations qui sont disponibles derrière ce lien, notamment, tu as la possibilité de pouvoir apprendre à concevoir tes propres applications et aussi connaître les différents outils que tu vas pouvoir utiliser avec Flutter, comme par exemple, créer des applications dynamiques avec une base de données de type Firebase Firestore qui vont te permettre de créer des applications en temps réel. Et tout ça, c'est quelque chose que je te propose de découvrir en cliquant sur le lien dans la description. Et pour terminer, parce que ce n'est pas tout, tu vas pouvoir aussi recevoir une liste d'emails complète qui vont te permettre de progresser avec Flutter, de t'améliorer avec Flutter et de te permettre de voir peut-être le développement d'applications web et mobile avec Flutter de façon un petit peu différente et continuer ta progression en tant que développeur par la suite. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description, tout est disponible. Et puis, en attendant, la prochaine vidéo qui sera peut-être disponible ici au moment où elle sera sortie, je te dis à plus tard. Ciao, bye !